Musique de générique à Watkins Glen, direction Road America pour la troisième manche de ce championnat GT3 américain et on va essayer de s'en sortir avec notre roof qui devrait souffrir au niveau de la puissance notamment face aux Aston Martin et aux Audi R8 mais avant tout ça un petit tour du propriétaire, on va découvrir ensemble ce tracé de Road America un tracé qu'on n'a pas encore vu dans la carrière donc comme d'habitude on en fait un petit tour en essai libre pour vous le présenter il y a des badauds il y a des camping-cars, donc on est bien aux Etats-Unis il y a de la bonne ambulance des pompiers il y a tout ce qu'il faut pour secouer aux States et on est parti on est parti donc avec ce premier droit que j'aime beaucoup un circuit que j'aime bien à Road America pour le pratiquer notamment dans Forza Motorsport alors ici s'il pourrait faire un grand week-end de soleil ça m'aiderait beaucoup pour les setups de la voiture alors on découvrait la grande ligne droite ici avec la ligne droite principale la ligne droite opposée en fait sur laquelle on est qui devrait nous faire souffrir ce week-end face comme je vous le disais aux Audi R8 notamment et on a déjà envolé un plot il n'y a pas 30 secondes que la séance est lancée et il y a déjà un plot qui a volé ici on est sur la petite butte alors ici est-ce qu'on peut prendre en fond de 3ème ou oui ça passe en 3 circuit assez étroit il y a une ou deux trajectoires possibles c'est pas vraiment c'est pas Sebring ah Sebring qui manque vraiment j'aurais vraiment bien aimé Sebring dans le championnat tellement un circuit intéressant Sebring avec une grande histoire alors est-ce qu'on va aller trop large ici ? non on est bien sur le vibreur on s'en sort bien avec notre oeuf avec un setup de base je viens d'arriver sur la piste comme vous l'avez vu ici par contre il va falloir tenter de passer à fond donc un circuit très rapide beaucoup d'enchaînements beaucoup de courbes et quelques gros freinages qui peuvent présager de très beaux dépassements ce week-end et voilà vous avez vu un petit tour du propriétaire de ce tracé d'Euro d'América avec ses grandes lignes droites et on se retrouve tout de suite pour la première séance qualificative du week-end et l'ensemble du peloton s'élance sous un beau soleil qui ne devrait pas durer selon les conditions et les prévisions météorologiques sur la piste on va partir pour la séance qualificative donc 10 minutes pour entrer un creux de vous commencez à connaître le fonctionnement de ces divisions de GT on part derrière une Audi R8 alors on a repris la dernière fois la tête de ce championnat d'Amérique des GT3 est-ce qu'on va garder cette petite avance de 2 points ce week-end ou est-ce qu'on va de nouveau se faire avaler dans cette manche on verra ça d'ici quelques minutes en attendant ce qui nous intéresse maintenant c'est la qualification alors je vais allumer les phares pour que vous voyez un peu mieux le tableau de bord et puis ça ne coûte rien et ici un gros freinage il va falloir chauffer la voiture pour le prendre mieux que ça là on était à la limite d'être hors piste c'est bon ton Alors on attaque la deuxième ligne droite, on va attendre le verdict des différents secteurs, le premier c'est après le gros freinage qui vient, on s'en sort pas mal. Voilà, on n'est pas le plus rapide, on va peut-être même être gêné par les deux voitures qui se battent devant, en l'occurrence la Ginetta Elodie. Merci. 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 Alors pour l'instant on a la pôle. Alors l'avris ici je suis un peu silencieux dans cette séance qualificative mais je me concentre. Et le verdict de la séance qualificative, la première on termine septième, attention on n'est pas aux avant-postes, il y a Jakub Polika qui est quatrième dans les personnes dangereuses et on a toujours pas de nouvelles des leaders. Donc Lassen qui ne se classe que treizième, c'est pas énorme et Widog dix-septième attention. Et on part pour la deuxième séance qualificative. Alors que les nuages envahissent un petit peu le ciel, il fait un peu plus sépia, plus sombre sur le circuit. On va partir pour la deuxième séance qualificative. On avait fait septième lors de la première séance avec une voiture difficile à piloter malgré les apparences et on va enchaîner avec cette seconde séance qualificative où on espère peut-être glaner la pole et le point qui va avec. Et on lance la voiture dans la grande montée et on va arracher le transpondeur maintenant. C'est parti ! Et on a cette Aston, regardez la vitesse de l'Aston Martin en ligne droite qui revient comme un boulet sur nous. Le premier droit, on est en sous-virage. Et on est tiraillé entre le soleil et les nuages et on a pris trop de grippe. On est allé accrocher l'intérieur de la roue dans le vibreur. Jamais très bon, on a perdu beaucoup de temps sur la manœuvre. Et on est pressé par cette Aston Martin derrière. Voilà, là on est plutôt bien passé dans ce droit et l'Aston derrière. Par contre, elle a eu un peu plus de mal. Et on est logiquement le plus rapide, mais ça ne veut rien dire. C'est juste qu'on est le premier en piste à avoir rentré un chrono dans ce secteur-là. On va rester en troisième ici. Voilà, pour relancer. Et la longue courbe. Alors, est-ce qu'on tente de passer pied à fond ? On va se soulager. Est-ce que ça ne sert à rien de prendre tous les risques non plus ? Voilà, on a soulagé un petit peu dans ce droit. Je ne sais pas si peut-être avec une Z4 qui possède beaucoup plus d'appui. On peut peut-être tenter de passer pied à fond. En tout cas, avec la roue, ce n'est pas moi qui vais le tenter. Donc, je n'ai pas eu. C'est parti pour la première manche, la manche sprint de deux tours. Ici, il va falloir rentrer des points pour conserver la tête au général. Et ça va partir d'ici quelques instants. On espère être sur le plat. Voilà, quand on est lâché, c'est pas mal. On n'était pas trop loin. Certains derrière. Vous voyez la différence avec ceux qui sont partis en montée derrière. Oh là, il y a un pilote quelque part. Je n'ai pas vu où il était. Et de nouveau cette Z4 et cette Aston Martin qui ne nous quitte plus. Et attention, parce que là, on va perdre du temps. On se reste derrière cette voiture-ci. Un départ plutôt moins. Il n'y en a pas gagné de position. On est toujours septième. On va peut-être déboîter ici l'Aston Martin de Schwitz, avec qui on s'était déjà battu au Glen. Et ça passe. Et on est dans l'aspiration. Et est-ce qu'on va pouvoir aller chercher la Z4 de Polika ? Un des hommes les plus dangereux du début de saison. Mais qui s'est bien calmé. Mais qui là est allé virer au large. Oh, et on se fait attaquer de nouveau par Schmitt et la Aston Martin. Oh, il n'y a pas la place, messieurs. La 82 qui ne veut absolument pas nous laisser passer. Et elle nous prive pour l'instant du top 5. Et Jakub Polika qui va peut-être faire encore de la résistance. Mais pas longtemps. On plonge et on se touche de nouveau le contact avec le pilote qui ne veut pas abdiquer. Alors que nous, on fait la manœuvre correcte. C'est à lui de soulager. Allez, toujours cette courbe là-haut. Regardez la différence avec la BMW qui a un grip bien plus intéressant en courbe. Allez, le premier passage dans la grande courbe ici qui nécessite un petit soulagement de notre part. Léger, mais tout de même, pied à fond, ça ne passe pas. Oh, et le ciel qui se charge dans cette manche sprint. Est-ce qu'il va y avoir de la pluie ? Ce n'est pas prévu. Oh, et l'attaque ici. On est allé beaucoup trop large. Mais il a changé de ligne au dernier moment. Ami Eva. Et ce n'est pas la première fois qu'un pilote BMW nous fait la blague depuis le début de saison. Ce changement de ligne au freinage alors qu'on porte une attaque. Pas si lointaine que ça. On est proche du podium. Il faut prendre absolument l'aspiration de cet Audi R8 si on veut se défendre. Et on est très bien ressorti par rapport à l'Audi R8. On peut peut-être déboîter. Est-ce que Vrielink va résister avec son Audi numéro 29 ? Ou est-ce que ça va passer ? Pour l'instant, il n'y a pas de quoi porter une attaque pour nous. Le bloc de l'Air 8 qui résiste bien mieux. Alors que là, il va faire quasiment nuit au-dessus de nous. Et attention parce que devant, c'est une roue et deux R8. Des voitures qui ont de quoi se défendre en ligne droite. Il faut absolument garder l'aspiration de ces voitures si on veut avoir une chance de s'en sortir. Ce qu'on parvient facilement à faire. Peut-être une boîte un peu trop courte pour ma part. On choisit l'extérieur. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Il nous met deux roues dans l'herbe. Il nous met dans l'herbe en reprenant sa trajectoire. Et Vrielink qui va poser des soucis pour peut-être aller chercher le podium. Et on est tous à la limite sur le vibreur. Est-ce qu'on peut aller chercher l'Audi à l'intérieur ? On y va. Attention à ne pas se sentir trop large pour éviter le contact. Et on est passé. On est troisième derrière Liam McShane. Un autre concurrent avec une Audi qui est dangereux lui au général. Et est-ce qu'on peut faire le doublé chez Roof ? On plonge comme on l'a fait tout à l'heure avec la BMW. Et c'est passé je crois. Oui c'est passé. L'Audi a abdiqué. Et les deux Roof qui sont au commandement. Est-ce que Trevor Ryan va pouvoir remporter cette manche ? Ou est-ce qu'on va aller le chercher ? Alors attention il est toujours je le rappelle en tête au championnat. Mais peut-être que Trevor Ryan n'est pas si loin que ça. Mais ce n'est pas un nom qui m'avait marqué. Lorsque l'on évoquait le classement. Et on est peut-être en train de faire le meilleur tour en course au passage. Ce qui nous ramènerait un petit point bonus. Et je pense que la victoire elle sera pour Trevor Ryan. Et ça rouffe. On ne va pas aller chercher le pilote. On va peut-être même se faire surprendre. Non ça va. Est-ce que ça peut passer éventuellement ? L'aspiration ça semble compliqué. Ça va être la victoire pour Trevor Ryan. Et nous on va faire une belle deuxième place en partant septième. Avec un peloton vraiment compact. Et c'est la deuxième place qui s'ouvre maintenant. À nous on va faire un point sur les classements. Après la première manche sprint de ce week-end. Et il manque des grands pilotes. Là sincèrement. Alors le classement de l'épreuve. Et on prend le point évidemment. Et on prend un petit peu d'avance. Avec 16 points d'avance sur Liam McShane. Qui devient donc l'homme le plus dangereux. Et classé en troisième. Et oui donc quatrième. Et on part maintenant pour la course endurance. Et cette fois-ci. C'est en pôle que l'on s'élance. Pour la manche. La plus rapide. La plus longue. De ce meeting. Donc on partira sur le plat. Ça c'est déjà une très bonne chose. Chose pardon. Et c'est parti. C'est parti avec un bon départ de Stredel. Sur la McLaren MP4-12C GT3 de chez Exis Sport. Et je l'attends de Nid qui passe également. Et nous on est sur l'extérieur. C'est jamais bon. Et on perd même la seconde place au profit de la rouffe. Et Ibraïnov qui est quatrième. Oh et c'est passé pour Ibraïnov. Superbe manœuvre du pilote avec l'Air 8 numéro 17. Et on va essayer de reprendre notre troisième place dans la ligne droite. Ça va être serré. Et il est dans l'angle mort. Ne vous fiez pas au rétroviseur. Il est bien là. Oh et au prix d'un freinage très osé. Le pilote Audi reprend la troisième place. Est-ce qu'on va replonger à notre tour ? Ça semble compliqué. Et le contact avec la R8 qui est toujours là. Ça y est il a soulagé je crois. Je ne suis pas fait attention dans les rétroviseurs navrés. Alors est-ce qu'on va aller faire le grand schlep ? Ça semble compliqué face aux deux voitures qui sont très bien parties devant nous. Je rappelle qu'il y aura un arrêt au stand à effectuer dans cette manche endurance. Et qu'il ne faudra pas le louper. Alors le peloton s'en est plutôt bien sorti. Oh est-ce qu'on va le passer ? Oui on a réussi à le passer pied à fond. C'est donc possible. J'étais en confiance. J'ai tenté le tout pour le tout. Parce que je veux aller attaquer cette rouffe le plus vite possible. Pour ne pas laisser fuir la McLaren de tête. McLaren qui ici je ne dis pas de bêtises n'a pas encore emporté de course. Cette saison. Seules des audits et des rouffes se sont imposées. A vérifier dans les archives. Je vous fais confiance. Et on va conclure le premier des cinq tours de course ici. Dans l'échappement de la rouffe en deuxième place. Est-ce que l'aspiration peut nous aider à aller chercher une nouvelle position ? Et on est en train de se battre avec l'autre rouffe. Mais on n'a pas de quoi attaquer au freinage. La numéro 23. Jonathan Nilde qui garde la deuxième place. Alors que derrière il y a un petit écart avec le quatrième. Jakub Polica. Attention Polica qui n'a pas dit son dernier mot au général non plus. Il est toujours très menaçant le pilote derrière nous là-bas. Le pilote BMW. Mais ça semble bien parti pour récupérer ce titre de champion des Etats-Unis de GT3. Il ne faut pas créer victoire trop vite bien entendu. Mais on est en bonne position au général. Alors est-ce que Jonathan Nilde va la jouer cool et nous offrir des opportunités de dépassement ? Ou va-t-il fermer les portes ? Rien ne l'oblige à nous laisser passer. On va tenter la manœuvre qu'on a faite plusieurs fois ce week-end. Ça va devenir mon virage préféré. Ici à chaque fois le contact avec le pilote qui ne peut abdiquer. Ça c'est dû à l'IA les amis. J'en suis vraiment navré. Parce que moi je porte mon attaque à l'intérieur. L'IA doit ouvrir. Mais il ne soulage pas. C'est ce qui fait qu'à chaque fois il y a contact. Vous l'avez remarqué dans les anciens épisodes également. On va repasser en deuxième. Ce sera mieux pour le droit. Alors est-ce qu'on peut rentrer au stand ou pas ? Est-ce qu'on rentre déjà maintenant ? Ou est-ce qu'on tire encore un tour sur les pneus ? On va voir ce que fait le leader. Si le leader décide de plonger, on y va. Et on va donc opter pour la voie des stands. Très longue voie des stands. On va sûrement repartir avec une piste vide devant nous. Ce n'est pas plus mal. Alors on est parmi les derniers dans la pitlane. Très longue voie. Je pense que c'est un des plus longs qu'on a eu depuis le début de la carrière. On est au dernier box. Et on stop. Et donc changement de gomme. Ça semble bien se passer pour l'instant. Personne ne ressort devant nous. Ah, quoique. Et un gros souci mécanique. On a perdu l'embrayage. Ah là là, ça ce n'était vraiment pas ce qu'il fallait. Et on perd une place. Deux places maintenant. Trois places. Ah là là, on a perdu trois places. Alors, les soucis mécaniques qu'on avait à quitter avec le GT4 reviennent en GT3. Ça arrive parfois. On a perdu l'embrayage. Je n'ai pas compris le souci. Sincèrement. Puisque moi, je trouve que ça passe plutôt bien. Et on est donc reparti derrière Sergei Inz et sa Ginetta. On est 18ème. On va essayer d'aller chercher des points maintenant. Il faudra se contenter de ça. Malheureusement, c'est la course. Oui. Et le soleil qui devient un peu dérangeant là pour le freinage. Par contre, la Ginetta, à mon avis, ça va être une formalité. La Ginetta numéro 97 qui va donc s'effacer rapidement après le passage au box. On est devant. Alors, est-ce que le petit moteur de la Ginetta ne peut pas se défendre ? Par contre, ces freins peuvent... Oh ! Alors là, c'était une manœuvre plus causée de la part du pilote. Et je pense que c'était plutôt désespéré qu'autre chose. On va remettre un peu de lumière sur le tableau de bord. Alors que le soleil se couche ici, il faut être très rapide. Ce tour est déterminant pour la position finale. On est 17ème. On a perdu peut-être 10 secondes. Mais peut-être pas les points. Donc, il va falloir ramener un maximum de points. On est motivé. 50 secondes de perdu. Sachant que c'est déjà une longue pitlane, je ne sais pas au niveau du temps ce qu'on a perdu en plus des autres. Je n'ai pas les écarts. Alors, l'avantage, c'est qu'on va encore avoir deux tours pour se défendre. Ça, c'est pas mal d'avoir eu le problème plus tôt que ce qui était prévu. Alors, on a devant quelques pilotes. Normalement, il y a des gens qui doivent passer par la pitlane. Voilà. Donc, on va peut-être... 1, 2, 3, 4... Ah, il y a des chances pour rentrer déjà dans le top 10. Allez, ça va être serré. Mais on va tenter d'y arriver. Alors, on est 13e, les amis. On n'abdique pas. Il nous faut des points, absolument. Et on est en train de vivre un drama absolument formidable, ici. Et deux tours pour aller chercher les points, les amis. Sachant qu'il y a encore des pilotes qui doivent stopper. On est virtuellement 7e. Si les garçons devant ont tout stoppé, ce qui est le cas. Oh là là, et on est allé freiner beaucoup trop large. Restez concentrés. Et on est derrière Stéphane Strebel, qui était donc le leader tout à l'heure. Donc, on n'est pas les seuls à avoir eu des soucis. Est-ce qu'on peut aller doubler le pilote de la McLaren ? Pas comme ça, en tout cas, ça ne va pas le faire. Si je continue à piloter de la manière actuelle. Et le soleil qui vient percer notre visière. Ça devient vraiment visiblement difficile. Allez, on va essayer de prendre déjà le point du tour le plus rapide d'ici quelques encablures. C'est dommage parce qu'on est très rapide. On avait vraiment beaucoup à jouer. Ah oui, regardez, il y a encore beaucoup de monde dans les stands. On est peut-être en train de jouer très gros là, du coup. Attention à la McLaren qui déboîte alors que ça sort des stands. Et meilleur tour en course pour nous. Et on est 7e. On se bat éventuellement déjà pour un top 5 avec les deux garçons de devant. Est-ce que la McLaren va en profiter pour passer les ralentis ? La BMW aussi, on part dans le gravier. Est-ce qu'on peut doubler les deux ? Est-ce qu'on a fait le dépassement ? Non, il y a la BMW qui résiste, qui met 4 roues dans l'herbe. La numéro 23 qui conserve l'avantage, mais moins bien à la relance. Et on prend la 5e place. Amie va sur la Z4, mais celle-ci n'a pas abdiqué. Ainsi que la McLaren derrière. Oh, c'est chaud. Estrebeck qui était très chaud. Le freinage est très délicat. On est très tendu sur la voiture. On est 5e pour l'instant. Derrière Johan Hansson. Et je ne pense pas qu'on ait les capacités dans ce dernier tour d'aller chercher un pied de podium. Puisque là, la voiture devant est bien trop loin. On va devoir se contenter de ce top 5. Alors qu'on était en bagarre pour peut-être remporter cette deuxième manche. Mais qui est devant ? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Qui sont les pilotes devant ? Parce que là, si ce sont des pilotes influents au championnat, ça peut être déterminant pour le titre. Ça peut être déterminant pour le titre. Il y a eu une tension dans ce cockpit. J'espère que vous la vivez avec moi. Pour ce championnat d'Amérique de GT3. Pas mal d'erreurs. Mais je ne pense pas que ça aurait changé le classement final. On était de toute façon trop loin. De cet Aston Martin devant nous. Peut-être avec un tour de plus, on aurait pu porter une attaque. Mais là, ça semble fort compromis. Et ça va être l'arrivée de cette manche endurance. Et c'est fait. On décroche la cinquième place. Avec notre roof. Mais à quel prix, mes amis ? On va faire les comptes. On va vraiment faire les comptes. Oh là là, il y a Jérôme Polica qui fait deuxième. Ça, c'est très mauvais. On va faire les comptes de toute façon. Jonathan, Neil, qui prend les 25 points. Polica, deuxième. Et nous, on est cinquième. Et Stéphane Strebel qui a fait le meilleur temps. Et on est champions. Finalement, nous sommes champions. Avec 89 points devant Liam McShane. Donc l'effondrement de Withoq et Klaassen. Ça aura été très disputé. Merci à tous d'avoir suivi ce championnat américain de GT3 dans cette carrière Project Cars. Et on va tout de suite partir pour le championnat d'Europe, j'imagine. D'ici quelques secondes maintenant. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et on se donne rendez-vous très vite pour la suite de cette carrière Project Cars. A nous l'Europe. Salut les amis. Salut les amis.